Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire aujourd'hui, la Jaguar XE qui s'annonce, une série spéciale compétition pour l'Audi A7 Sportback et les prix de la Leon ST en version 4 roues motrices. Mais avant cela, débutons par Smart qui annonce l'arrivée de ses nouvelles Fortou et Fortfort par l'intermédiaire d'un ultime teaser vidéo. A quelques heures de leur présentation prévue aujourd'hui à Berlin, les deux citadines pointent déjà le bout de leur capot pour vanter leur niveau élevé de sécurité. Et pour prouver qu'elles sont petites mais costaudes, c'est la Fortou qui monte sur le ring. La bi-place allemande se mesure en effet à l'imposante Mercedes classe S dans un crash test frontal. Évidemment, et puisqu'il ne s'agit là que d'un teaser, on ignore comment se termine la confrontation. Mais Smart nous prévient déjà qu'il faudra nous attendre à l'inattendu. Autre nouveauté, la XE, la nouvelle berline d'entrée de gamme de Jaguar, sera elle officiellement dévoilée le 8 septembre prochain à Londres. Le constructeur britannique vient d'en faire l'annonce en même temps qu'il dévoilait quelques détails techniques de son futur modèle. Alors que l'on sait déjà que la berline sera réalisée en aluminium et qu'elle inaugurera une nouvelle famille de moteurs 4 cylindres nommés Ingenium, la firme de Coventry annonce aujourd'hui qu'elle profitera également d'une inédite suspension arrière multibras intégrale. A la clé, une tenue de route plus précise et un confort raffiné selon Jaguar. La suspension avant sera elle basée sur celle de la sportive F-Type pour plus d'agilité. Au programme également, la dernière génération de direction assistée électrique et un nouveau système de contrôle de motricité toute surface, vivement le 8 septembre. Sans transition, passons maintenant chez Audi qui célèbre les 25 ans de la technologie TDI par la commercialisation d'une nouvelle série spéciale de l'asset Sportback. Baptisée Compétition, celle-ci profite d'une évolution du V6 3 litres TDI biturbo qui propose non plus 320 mais 326 chevaux voire même 346 sur une courte période grâce à une fonction boost disponible à l'accélération. Un gain de puissance qui ne rejaillit pas sur la consommation, annoncé à 6,1 litres au 100 km, ni sur les émissions de CO2 limitées à 162 grammes par kilomètre. Esthésiquement, cette série spéciale profite d'un pack S-Line et campe sur des jantes noires de 20 pouces. Disponible à la commande début août pour des livraisons prévues à l'automne, l'Audi Asset Sportback 3 litres TDI Compétition s'affiche à partir de 72 000 euros. Restons dans la famille Volkswagen mais rendons-nous maintenant chez Seat pour découvrir les prix de la Leon ST 4 Drive, c'est-à-dire la déclinaison 4 roues motrices de la Leon ST. Désormais dotée d'une transmission intégrale permanente, le brake espagnol est disponible avec deux moteurs diesel, le 1,6 litres TDI de 105 chevaux et le 2 litres TDI de 150 équidés, tous deux associés à une boîte manuelle 6 rapports. Plus lourde de 124 kg par rapport à la version 2 roues motrices, l'auto revendique une consommation maximale de 4,8 litres au 100 km. Le design général, lui, ne change pas, seul un badge sur le haillon indique la présence de la transmission intégrale. Côté tarifs, la Leon ST 4 Drive débute à 24 590 euros pour un surcoût d'environ 2000 euros selon les versions. Merci de nous avoir suivis et à demain.